Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo traiter le calcul de la moyenne dans une étude statistique. Le contexte est le suivant. Un contrôle de vitesse est effectué sur une route départementale limitée à 80 km par heure. Une étude statistique sur la vitesse en kilomètres par heure de 420 véhicules a été réalisée. Pour calculer notre moyenne, nous devons compléter deux colonnes, celle des centres de classe CI et celle du produit NICI. Alors, la classe dans la première ligne, c'est la classe 50-60 et le centre de classe correspond au milieu. Donc, la valeur centrale est de 55 km par heure. Il y a un moyen de le faire par le calcul, c'est qu'on ajoute les deux extrémités. 50 plus 60 est égal à 110. 110 divisé par 2 est égal à 55. Pour la deuxième ligne, le centre de classe est 65, au milieu de 60 et 70, puis 75, 85 et 95. Pour le produit NICI, alors en mathématiques, le produit signifie multiplication et nous remarquons bien qu'entre NI et CI, il n'y a pas de signe, donc c'est bien le signe multiplié. Donc, nous multiplions les résultats de la colonne des effectifs, puisque c'est NI, par ceux de la colonne centre de classe CI. C'est-à-dire que nous allons faire 20 fois 55 est égal à 1100, puis 120 fois 65 est égal à 7800, 240 fois 75 égale 18000. 30 fois 85 est égal à 2550. 10 fois 95 est égal à 950. Pour trouver le total des produits NICI, il ne nous reste plus qu'à additionner 1100 plus 7800 plus 18000 plus 2550 950 qui donne 30400. La formule de la moyenne est x avec une barre au-dessus qui signifie moyenne est égale à la somme des NICI sur N. Donc, c'est une lettre grecque, sigma, qui signifie somme ou totale. Donc, le total des NIXI correspond à 30400. Donc, ici, ce ne sont pas les NIXI, mais les NICI, centre de classe. Donc, 30400 divisé par l'effectif total qui est de 420, ce qui fait environ 72,38. Si nous arrondissons à l'unité, ça fait donc une vitesse moyenne pour nos véhicules de 72 km par heure. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada